message à tous ceux et toutes celles qui vont blâmer allah subhanahu wa ta'ala à la fin du ramadan ceci est une sorte de service public cette vidéo et voici le ramadan qui est là et encore une fois il y aura des milliards j'ai envie de dire de frères et sœurs qui font le jeûne sans oublier nos frères chrétiens également dont certains font leur jeûne ce qui est bon pour la santé dans l'ensemble mais je veux m'adresser ici à ceux qui pratiquent la froid passive la froid passive et qui vont blâmer dieu à la fin du mois du ramadan disant que c'est dieu qui envoie la maladie alors qu'ils n'ont fait que consommer du sucre du sucre du sucre sans cesse sans boire assez d'eau lors de la coupure et se gavent d'huile c'est le festin à la rupture sans se contrôler faudra pas blâmer allah subhanahu wa ta'ala car il t'a donné la capacité de raisonner de réfléchir de décider ok donc il est temps de monter dans du gré et je le dis respectueusement vous savez vous pouvez venir faire des critiques comme vous voulez ce que je fais ici c'est juste encourager chacun chacune à prendre ses responsabilités vous savez il faut faire la différence entre ce que nous contrôlons et ce que nous ne contrôlons pas et ce que nous mettons dans notre système digestif est sacrément important nous décidons de ce que nous allons mettre dans notre système digestif quelle que soit ta façon de t'exprimer ou d'interpréter ce que tu lis dans un livre sacré tu as le libre arbitre la capacité de choisir tes pensées à tout moment où que tu sois donc il est temps de passer de la foi passive à la foi active car le bon dieu répondra toujours aux prières de celui qui sait exactement ce qu'il veut ok donc au lieu de blâmer dieu il est important de simplement te rappeler que tu dois surtout faire attention à la circulation de ton sang dans ton corps et faire en sorte que tes veines des artères qui se retrécissent avec l'âge se dilate et cela ne peut se passer que par ce que tu consommes pour aider ton corps à faire son travail surtout qu'avec l'âge on appelle cela la vieillesse qui doit être belle qui ne doit pas être synonyme de souffrance mon frère ma soeur tu dois prendre tes responsabilités et la première chose pour toi que tu dois éliminer c'est la consommation du sucre j'insiste excuse moi je vais faire ce rappel c'est important la consommation du sucre qui tue des millions de gens chaque année car il se gabe du sucre alors que la plupart des aliments que nous consommons comportent déjà du sucre la première chose à éliminer c'est le sucre et surtout les produits laitiers en vérité tous ceux qui ont plus de 25 ans doivent arrêter de consommer le lait les produits laitiers c'est du plus le lait de notre animal vous pouvez dire ce que vous voulez faites vos recherches vous les experts c'est pas grave faites vos expériences personnelles c'est un constat que j'ai fait et cela a été rapporté par le docteur gary noll que beaucoup de gens suivent g a r y n u l l c'est son nom de famille gary noll fait des recherches il n'est pas présenté il a dit que tout adulte au delà de 25 ans ne devrait pas consommer le lait c'est du plus à environ je sais pas cinq ans 60% faites vos recherches car l'ère de l'information l'ignorance est un délit est un crime prend soin de toi pour ne pas que tu sois une surcharge pour tes enfants ou pour tes parents si c'est toi l'enfant chacun doit faire sa part il est bon de parler de la politique de tout ce qui se passe de par le monde un pour rester informé mais le plus important c'est notre santé et il y a notre part de responsabilité ce qui va faire que tu ne seras pas l'un des clients de ces compagnies pharmaceutiques qui n'attendent que toi qui prend pas tes responsabilités donc élimine le sucre consomme ce qui va t'aider à produire ce gaz cette molécule importante qui est sacrément importante et vitale pour tous les humains c'est la clé de la santé l'oxyde nitrique l'oxyde nitrique l'oxyde nitrique c'est ce gaz que l'on que notre corps produit qui permet de dilater les veines et les artères pour que le sang circule bien dans le corps de la tête aux pieds tant que ton sang circule bien crois moi crois moi ces histoires d'hypertension toutes ces inflammations dans le corps tu ne les auras pas surtout ceux qui ont par exemple des problèmes de libido de 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 comment on dirait erectile dysfonction des problèmes de toutes sortes de maladies en gros ça commence par les inflammations dans le corps parce que avec l'âge on produit de moins en moins ce gaz qu'on appelle l'oxyde nitrique de 0 à 20 ans on en produit 100% de 20 à 30 ans environ 35 % de 30 à 40 ans 50 % de 40 à 50 ans environ je sais pas 65 % enfin on produit 100% d'acide nitrique de 0 à 20 ans et le plus on prend de la plus le plus on prend de l'âge ok salut les experts on en produit moins ok donc à 65 ans et plus apparemment on produit que 35 % d'oxyde nitrique alors qu'on a besoin de maintenir nos artères et nos veines bien ouvertes qui se rétrécissent avec l'âge et c'est tout il faut les aider donc pour les aider pour aider nos artères nouvelles à faire secler le sang pour empêcher pour prévenir les crises cardiaques tout ce qui crée la coagulation du sang c'est cela la clé là ce qui empêche une bonne circulation du sang il faut consommer les légumes les fruits là regardez ce que j'ai ça c'est le ça c'est le vert de la santé ça c'est le smoothie de votre frère de la santé là j'ai le céleri qui est extraordinaire pour terrain nettoie terrien c'est un anti-inflammatoire et nettoie terrain nettoie ton sang il est bon pour ton foie ok là évidemment il ya le gingembre ok j'en ai parlé plusieurs fois c'est fantastique c'est extraordinaire je n'ai pas besoin de te dire ce que fait le gingembre le bien que fait le gingembre il ya des pommes là dedans il ya justement pour produire pour aider notre corps à produire ce gaz dont je parlais qui dilate nos artères nos veines l'axe l'oxyde nitrique il faut consommer par exemple les épinards les épinards c'est fantastique ça vous donne de l'énergie non seulement cela comporte ce qu'on appelle le nitrate la nitrate ou le nitrate enfin bref nitrate 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 n-i-t-r-a-t-e et on peut donc aider notre corps à produire ce gaz qui est l'oxyde nitrique alors quand vous consommez de l'épinard qui compte ce qui comporte de cet élément qu'on appelle le ou la nitrate corriger moi dans les commentaires donc cette nitrate va se transformer en oxyde nitrique dans le corps donc à la coupure à la rupture du jeûne du ramadan par exemple le soir c'est bon de consommer beaucoup d'épinards et ça va faire que vous allez avoir moins faim le moins vous consommez du sucre le moins vous avez faim le moins vous avez soif le moins vous souffrez ok donc là il ya des pommes ok je préfère les pommes vertes mais mes pommes vertes c'est fini là j'ai le gingembre j'ai dit bref on mettre un peu de banane si vous voulez mais moi j'évite ça il ya de l'ananas là dedans ok et utiliser de l'eau alcaline si vous pouvez en trouver c'est beaucoup mieux ok que j'ai ici que vous mettez là dedans et il ya également je sais pas ça se dit en français arugula faites des recherches en tout cas sur tous les aliments comme l'épinard qui comporte de la nitrate ou du nitrate je pense que ça doit être la nitrate ça sonne pas bien du nitrate la nitrate c'est la nitrate ok on va dire la nitrate ok tous les aliments qui vous permettent de produire de l'oxyde nitrique quand il se transforme dans votre corps une fois que vous les consommez vont vous aider à maintenir vos artères vos veines ouvertes et ça va empêcher les crises cardiaques les avc les inflammations qui causent l'hypertension et ça vous empêcher ça fera que vous n'aurez pas la dialyse et même pour ceux qui déjà ont des problèmes d'hypertension cette formule va vous aider ok il ya plusieurs vidéos sur le web qui vous parle de tout ceci mais le plus important c'est que chacun doit décider de le faire et surtout encore une fois ceci c'est pour surtout durant le début du ramadan il y en a qu il y aura un nombre supplémentaire de diabétiques parce que les gens ne prennent pas leur responsabilité ils vont aller s'asseoir là et dire tu sais c'est dieu qui envoie la maladie c'est dieu qui envoie la maladie et allah 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 est grand ok personne ne vous a dit qu'il est petit prends tes responsabilités ok tu as la capacité de faire la différence entre le bien et le mal comment guys ok prenons nos responsabilités bon ramadan à tous et à toutes je vous aime et puis compartimentons nos vies faisons notre part nous sommes nés pour vivre heureux nous sommes nés pour partager pour donner recevoir et surtout pour maintenir nos vibrations très haut car on nous a caché beaucoup de choses l'humanité se réveille nous sommes fantastiques nous sommes merveilleux pensons plus positivement que négativement et avant que nous le sachions tout ira bien au final ok je pense que je vais faire ceci vous allez voir ce que donne le mélange le mélange j'en ai un peu trop ici un ok merci un ça c'est les présentations mon boutique je pense que je vais faire on va voir ce que ça va donner ce c'est ok on va voir ce que ça va donner ceci on va voir ce que ça va donner ceci la machine la passe pas la machine va s'envoler 1 on va faire pousser à pousser ici on va vous bienvenue dans la présentation la plus archaïque l'essentiel c'est le message salut aux sophistiqués la caméra aussi faut élever un peu je vais mettre de là sur moi comme ça ok c'est pas grave on va élever ça la caméra tout cas si vous pas bouger à là vous voyez purée merci voilà ce qui est sûr l'essentiel vous voyez le tout le film est gratuit en plus ok donc les sophistiqués là allez vous allez ailleurs faites caca aussi bref let's go on 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 Franchement, la machine là aussi, tu prends tout ton temps. Bon, bref, regardez comment c'est beau, regardez la nature, c'est pas beau ça, avec le chant des oiseaux, avec le ouran derrière, et là à l'heure de la rupture, je vous promets, vous prenez ça à la rupture, au lieu de prendre des bouillies avec plein de sucre, ou alors dans le bouillie de miel ou de maïs, mettez pas trop de sucre, j'ai oublié, il y a du citron dedans, alors donc j'ai du gingembre, céleri, pomme, j'ai des épinards, j'ai mis de l'ananas là-dedans, ok, c'est un maximum, il y a plusieurs façons de le faire, regardez comme c'est beau, c'est la nature, retournons à la nature, ok, allez, I love you, bye bye, abonne-toi, partage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501